... Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui dans cette belle ville, dans ce bel amphithéâtre pour vous raconter, c'est ce que je vais faire maintenant deux histoires que je trouve absolument géniales au sens propre du terme, que je trouve en même temps passionnantes alors je m'avance peut-être un peu, j'espère que je vais vous faire partager cette passion, une histoire très ancienne une histoire qui a 2800 ans et puis une histoire plus récente deux histoires qui sont des histoires au fil desquelles on voit se mettre en place deux grandes et magnifiques réponses à la question cruciale de la philosophie qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? qu'est-ce qu'une vie bonne, qu'est-ce qu'une vie réussie pour ceux qui vont malgré tout mourir un jour ou l'autre ? et ces deux histoires, je vais essayer de vous les raconter en faisant ressortir ce que justement il y a de profondément philosophique dedans et en quel sens elles permettent de concevoir des grandes réponses à cette question de la vie bonne je ne vous parlerai donc pas de réussite scolaire ni de réussite sociale, ni d'économie, ni de finance mais vraiment de philosophie alors la première histoire, vous la connaissez enfin beaucoup d'entre vous la connaissent d'autres ne la connaissent pas du tout donc je vais vous la raconter comme si vous ne l'aviez jamais entendue c'est l'histoire que raconte Homère dans l'Odyssée au 8e siècle avant Jésus-Christ c'est le premier texte écrit en grec et vous allez voir que cette histoire, si on la raconte bien j'espère que je vais bien la raconter elle comprend un message philosophique qui est absolument génial et qui nous parle encore même si nous ne vivons plus dans cette période qui est celle du 8e siècle avant Jésus-Christ que raconte l'Odyssée d'Homère ? et bien l'Odyssée d'Homère elle raconte quelqu'un qui va aller d'une vie très mauvaise qui va aller de la catastrophe absolue qui va aller de la guerre cette fameuse guerre de Troie il va aller du chaos, de la haine et de la guerre à l'amour à la paix et à l'harmonie et c'est l'histoire d'un roi grec pardonnez-moi pour ceux qui la connaissent déjà mais je voudrais repartir à zéro parce que je sais que même chez des gens qui sont cultivés quelquefois cette histoire n'est pas forcément connue c'est l'histoire d'un roi grec qui s'appelle Ulysse qui est marié avec une femme ravissante et intelligente qui s'appelle Pénélope il a un petit garçon qui s'appelle Téléma il habite une ville, une cité dont il est le roi donc qui s'appelle Ithaque et ce malheureux Ulysse qui est pour l'instant au moment où je commence l'histoire tout à fait heureux avec sa femme, son palais, sa ville et son petit garçon et bien il va être obligé de partir faire une guerre absolument atroce cette guerre est épouvantable et toute son histoire l'histoire que Homer va raconter dans l'Odyssée commence par cette catastrophe absolue qu'est la guerre une guerre atroce encore une fois ça commence par le chaos ça commence aussi par l'exil il est obligé de quitter le lieu où il est heureux il est obligé de se retrouver à Troyes alors qu'il habite à Ithaque il est obligé donc de se retrouver dans le chaos dans la haine dans la guerre dans l'exil et toute sa trajectoire tout l'itinéraire d'Ulysse c'est un itinéraire vers la vie bonne on part de la catastrophe et il va aller vers la vie bonne et il va mettre 20 années très difficiles pleines d'embûches pleines de malheurs à retrouver cette vie bonne c'est donc une histoire philosophique qui raconte comment nos vies passent de cette catastrophe qu'est la naissance il n'y a qu'à voir la tête des bébés quand ils sortent du ventre de leur mère on les voit pousser des cris épouvantables on leur tape sur les fesses pour vérifier qu'ils sont bien vivants ils n'ont pas l'air du tout très contents quand ils sortent et qu'ils voient le monde et bien toutes nos vies commencent par des difficultés par du chaos et nous cherchons à retrouver l'harmonie à trouver la vie bonne et l'histoire que raconte Homer et bien c'est encore une fois l'histoire de ce passage du chaos à l'harmonie de la guerre à la paix de la haine à l'amour de l'exil au chez soi alors maintenant je rentre dans cette histoire vous allez voir qu'elle est vraiment quand je dis que c'est génial c'est vraiment génial quand on en fait ressortir les traits les plus saillants les traits importants c'est quand même assez grandiose l'histoire du lys elle commence par un mythe grec qu'on a perdu aujourd'hui qui était raconté dans un poème qui s'appelait les champs cyprien on a malheureusement perdu ce poème enfin on en a des échos on sait à peu près ce qu'il y avait dedans et ce poème qui est à l'origine de toute la guerre de Troie à l'origine de cet itinéraire du lys du chaos vers l'harmonie et bien ce poème racontait une histoire qui est l'histoire de la pomme de discorde je pense que vous savez tous ce que veut dire en français une pomme de discorde une pomme de discorde c'est un motif de dispute mais dans la mythologie grecque dans ce poème des champs cyprien l'histoire de la pomme de discorde racontait quelque chose de plus précis qu'un motif de dispute ça racontait une histoire qui se passe à l'occasion d'un mariage il s'agissait de marier une divinité importante qui s'appelle Thétis une divinité marine avec un mortel un mortel qui s'appelait Pélé c'était le mariage de Thétis et comme cette divinité Thétis était importante c'est Zeus lui-même le roi des dieux qui avait organisé le mariage il avait lancé les invitations et il avait carrément organisé le mariage sur la montagne des dieux sur l'Olympe et Zeus au moment où il lance les invitations pour organiser ce mariage il oublie entre guillemets en vérité il le fait exprès d'inviter une déesse qu'on n'a jamais envie d'inviter le jour d'une cérémonie joyeuse comme est censé être le mariage cette déesse s'appelle Éris c'est la déesse de la discorde Éris c'est la déesse du conflit de la discorde de la haine et Éris qui n'est pas invitée vexée, blessée profondément s'invite elle-même à cette fête à ces noces bien décidées à faire son travail c'est-à-dire à semer la discorde Éris s'invite entre parenthèses vous retrouvez cette structure mythique dans de nombreux contes de fées dans la tradition occidentale par exemple dans la belle voie dormant où la méchante sorcière n'est pas invitée elle s'invite elle-même et elle jette un sort un mauvais sort et bien de la même manière dans ce poème séchant cyprien Éris Éris la déesse de la discorde s'invite elle-même bien décidée à semer la pagaille à semer la discorde dans la fête de Tétis et de Pélé entre parenthèses je le signale comme ça au passage les grecs entendaient dans Éris une proximité très grande avec un autre dieu avec Éros avec le dieu de l'amour on ne se dispute jamais si bien qu'en famille avec les gens qu'on aime c'est là que les disputes vont le plus vite qu'elles sont généralement les plus violentes les plus intenses Éris et Éros sont évidemment les deux faces d'une même médaille l'amour et la discorde je ferme la parenthèse et donc Éris s'invite et que fait-elle pour semer la discorde elle pose sur la table autour de laquelle les jeunes gens sont en train de faire la noce elle pose une magnifique pomme en or une pomme qui vient d'un jardin magique le jardin des espérites qui est gardé par un titan un fils des premiers dieux qui s'appelle Atlas mais je laisse ça de côté je ne vais pas ouvrir tous les tiroirs parce qu'il y en a tellement dans la mythologie qu'on y serait encore ce soir mais en tout cas Éris pose sur la table une pomme magnifique une pomme en or qui semble comme éclairée de l'intérieur elle est immédiatement pour toutes les femmes qui sont là comme un bijou magnifique un objet de désir violent et sur la pomme sur la surface de la pomme on voit marqué une inscription très lisible par tout le monde c'est marqué pour la plus belle et toutes les femmes qui sont là s'écrient d'une seule voix c'est donc pour moi elle pose la main sur la pomme et elle commence à se disputer Éris est ravie la discorde s'installe dans les noces et trois femmes restent en lice trois femmes restent en compétition et trois femmes qui sont toutes les trois très chères au coeur de Zeus il y a sa femme Hera Hera c'est l'impératrice c'est la femme du chef si je puis dire il y a sa fille préférée Athéna Athéna c'est la daise de l'intelligence et de la guerre c'est amusant que ce soit une femme dans la mythologie grecque qui incarne l'intelligence et la guerre ce qui veut dire que les grecs n'étaient pas si machos qu'on l'imagine et puis il y a sa tante sa tante c'est Aphrodite la fille de l'afros la fille de l'écume Aphrodite c'est en latin Vénus c'est la déesse de la beauté et de l'amour il y a donc la femme de Zeus la fille de Zeus il y a la tante de Zeus trois divinités superbes sublimes toutes les trois et qui se disputent cette pomme d'érisse cette pomme de discorde et toutes les trois se tournent vers Zeus et disent au roi des dieux tu dois décider qui de nous est la plus belle à laquelle d'entre nous la pomme de discorde doit revenir et Zeus bien qu'immortel il n'est pas fou il se dit que s'il doit trancher entre sa femme sa fille et sa tante il est mort et par conséquent il va dans la montagne chercher un ingénu un petit berger innocent il le ramène par la peau du cou il lui dit tu vas me rendre service tu vas trancher entre ces trois femmes tu vas dire laquelle des trois est la plus belle à laquelle de ces trois divinités la pomme d'érisse la pomme de discorde doit revenir et on va s'apercevoir un petit peu plus loin je vous le dis tout de suite que ce petit berger qui en vérité s'appelle Paris ce petit berger n'est pas du tout un berger innocent comme on peut l'imaginer au début du poème mais Paris ce petit berger est en vérité un prince troyen c'est le fils du roi de Troyes c'est le fils de Priam c'est le frère d'Hector un des grands guerriers de la guerre de Troyes et donc c'est un prince troyen qui est là gardez ça en tête et vous allez voir où je veux en venir d'ici très peu de temps avec cette histoire et comment au fil de cette histoire vous allez voir apparaître la première grande réponse à la question de la vie bonne apportée dans l'histoire de la philosophie occidentale et même pas seulement occidentale et bien les trois femmes qui sont là Hera donc la femme de Zeus Athéna sa fille préférée et puis Aphrodite Vénus sa tante se tournent vers ce jeune homme et elles vont lui offrir si je puis dire ce qu'elles ont de plus beau en magasin de plus séduisant en magasin pour obtenir la pomme d'Éris Hera dit à Paris au petit berger si tu me donnes la pomme et bien je te donnerai un empire c'est ce qu'elle a puisque c'est l'impératrice Athéna dit au petit berger si tu me donnes la pomme d'Éris et bien moi déesse de la guerre je te permettrai de gagner toutes les guerres ce qui était évidemment très important à l'époque et même peut-être encore aujourd'hui et puis Aphrodite sûre d'elle ravissantissime déesse de l'amour et de la beauté elle se met en face de Paris et elle lui dit Paris si tu me donnes la pomme la pomme d'Éris et bien je te permettrai de mettre dans ton lit la femme la plus belle du monde évidemment comme vous et moi enfin messieurs en tout cas Paris choisit Aphrodite Aphrodite lui donne la pomme qui est la femme la plus belle du monde tous ceux qui ont quelques souvenirs de l'opérette de l'opéra ou de la littérature et bien la femme la plus belle du monde à l'époque où cette histoire se passe c'est bien sûr la belle Hélène et la belle Hélène est une princesse grecque c'est une reine grecque c'est la femme de Ménélas Ménélas c'est le roi de Sparte ville grecque la ville des guerriers les spartoïs en grec c'est ceux qui ont été semés des dents d'un dragon qui sortent de la terre toute armée et prêts à la violence de la guerre la ville de Sparte c'est la ville des guerriers et donc la belle Hélène la femme la plus belle du monde et bien c'est une reine grecque n'oubliez pas que Paris c'est un prince troyen et bien quand Paris va rencontrer la belle Hélène lui prince troyen elle reine grecque évidemment grâce au filtre d'amour que Aphrodite lui a donné et bien Paris va enlever la belle Hélène il va la ramener à Troie et c'est comme ça que la guerre de Troie va éclater la guerre de Troie c'est une histoire de cocu c'est parce que Ménélas c'est cocu et qu'on lui a enlevé sa femme qu'un prince troyen lui a piqué sa femme et bien que la guerre entre les grecs et les troyens se déclenche les rois grecs sont obligés de partir faire la guerre contre les troyens pour récupérer la belle Hélène pour essayer de la rendre à Ménélas et Ulysse c'est un roi grec il est donc obligé de partir avec ses collègues roi grec si je puis dire roi des cités grecques et la guerre de Troie va durer 10 ans elle est atroce elle est épouvantable vous ne pouvez pas lire l'Odyssée et l'Iliade à des petits enfants parce que les supplices qui sont décrits on prend les gens par les pieds on leur arrache les couilles enfin tout ça est absolument épouvantable et indescriptible c'est dit comme ça dans le texte c'est pas moi qui en rajoute et donc on a une guerre absolument atroce et cette guerre vous vous souvenez peut-être elle se termine par un troisième chaos si je puis dire le premier chaos c'est la discorde hérisse le deuxième chaos c'est le chaos de la guerre et le troisième chaos quand Ulysse fait rentrer ça je crois tout le monde connaît le fameux cheval de Troie cette immense statue en bois dont les flancs sont remplis de soldats grecs et qui rentrent dans la ville de Troie les soldats grecs sortent la nuit et massacrent les Troyens et bien c'est le troisième chaos initial dans cette affaire troisième horreur si je puis dire catastrophe dans cette affaire lorsque les grecs sortent des flancs du cheval de Troie ils massacrent les Troyens et le massacre est tellement ignoble on viole les filles sur le parvis du temple d'Athéna on les égorge après tout ça est affreux même Athéna qui a soutenu les grecs est furieuse contre eux et bien on a là affaire au troisième chaos par lequel commence cette histoire vous voyez dramatiquement c'est merveilleusement bien fait parce que Homère prend soin de faire en sorte que le lecteur comprenne que tout l'itinéraire d'Ulysse toutes les aventures d'Ulysse commencent par ce triple chaos la discorde la guerre le massacre Ulysse a donc mis dix ans à faire gagner la guerre aux grecs et puis il va mettre encore dix années à rentrer chez lui et vous allez voir bientôt la chute de cette histoire et vous allez voir comment au fil de cette histoire se construit une magnifique réponse à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ne perdez pas le fil conducteur ne pensez pas que je l'ai perdu je vous raconte cette histoire mais vous allez voir que tous les ingrédients de la réponse sont compris dedans et donc Ulysse a fait dix ans de guerre il a gagné la guerre les grecs ont gagné la guerre contre les Troyens ils sont massacrés et puis Ulysse va mettre encore dix ans à rentrer chez lui à Ithac c'est-à-dire à retrouver l'amour à retrouver le chez-soi à retrouver l'harmonie à retrouver la vie bonne toute cette histoire est une histoire de quête de la vie bonne c'est une histoire purement philosophique pourquoi est-ce qu'il met si longtemps à retrouver la vie bonne à retrouver Ithac à retrouver Pénélope et l'harmonie et la paix et l'amour et bien il met longtemps parce que son retour commence par un épisode fâcheux pour lui peut-être vous vous en souvenez aussi il a dans des circonstances que je ne raconte pas ce serait trop long il a crevé l'œil d'un cyclope qui est un personnage tout à fait peu sympathique qui bouffe les marins d'Ulysse vivant tout ça c'est un type atroce ce cyclope il s'appelle Polyphème mais il se trouve que pas de chance pour Ulysse ce cyclope est un des nombreux fils de Poséidon le dieu de la mer Poséidon est un dieu lui aussi très peu sympathique c'est un dieu terrible et puis dans l'imaginaire grec de l'époque quand on a fait du mal à votre fils quand on a blessé votre progéniture et bien la règle c'est qu'on la venge sa progéniture et donc Polyphème fils de Poséidon Ulysse lui a crevé l'œil et bien Poséidon va pourrir littéralement la vie d'Ulysse et qu'est-ce qu'il fait pour pourrir la vie d'Ulysse pour venger son fils Polyphème et bien Poséidon va tout faire pour empêcher Ulysse de rentrer chez lui à Ithaque c'est-à-dire que Poséidon va tout faire pour empêcher Ulysse de trouver la vie bonne et que fait-il pour empêcher Ulysse de trouver la vie bonne si vous avez la curiosité de lire ou de relire l'Odyssée en entrant chez vous et bien vous verrez que et c'est très significatif tous les obstacles que Poséidon sème sur le chemin d'Ulysse du chaos vers l'harmonie de la guerre vers la paix de la vie mauvaise vers la vie bonne je répète les mêmes mots et bien tous les obstacles que Poséidon sème sur le chemin d'Ulysse pour l'empêcher de rentrer chez lui toutes ces embûches sont liées à la figure de l'oubli il s'agit de faire en sorte qu'Ulysse oublie le sens de sa vie le sens de son voyage le sens de son itinéraire vers la vie bonne retrouvée il y a le chant des sirènes qui fait perdre la mémoire il y a le chant de la magicienne Circé qui fait perdre la mémoire il y a un moment où Ulysse arrive avec ses marins sur une petite île grecque sublime il y a des petits fruits délicieux qui s'appellent du lotus et il suffit de manger un petit grain de lotus et on devient totalement amnésique il y a les sommets qui s'emparent d'Ulysse au plus mauvais moment quand il voit déjà la côte d'Ita qu'il est presque bêtement à chaque fois Poséidon essaye de faire oublier à Ulysse le sens de sa vie le sens de son voyage vers la vie bonne et puis parmi tous ces obstacles il y en a un qui est charmantissime et c'est lui qui va vous donner la chute et le sens de cette histoire et le sens de cette réponse cette première réponse apportée dans l'histoire de la philosophie à la question de la vie bonne cet obstacle s'appelle Calypso 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 est une nymphe c'est à dire que c'est une divinité secondaire mais néanmoins sublime elle est absolument ravissante comme toutes les divinités elles sont parfaites physiquement elle est immortelle elle est sublime et dès qu'elle habite sur une île qui est un véritable paradis imaginez une île grecque Patmos ou une autre avec des moutons gras des langoustes il y a toutes sortes de petites nymphettes ravissantes autour d'elle il y a des rivières d'eau fraîche il y a tout ce qu'on peut imaginer d'absolument divin une mer bleue et des couchers de soleil ravissants et donc cette île est un véritable paradis Homer prend soin de décrire l'île de Calypso comme un véritable paradis et dès que Calypso voit Ulysse poser le pied sur son île pour faire eau et reprendre des vivres pour ses marins et pour son bateau et bien dès que Calypso voit Ulysse elle tombe raide folle amoureuse de lui et elle décide de le garder sur son île de le retenir prisonnier Calypso en grec tous ses noms ont un sens Télémaque c'est celui qui combat de loin par exemple avec un arc et des flèches Calypso ça vient du verbe calypteïne en grec qui veut dire cacher elle va cacher et garder Ulysse sur son île elle va le garder pendant 7 ans elle est raide folle amoureuse de lui elle le trouve sublime il y a des raisons que je ne peux pas développer pour lesquelles Ulysse est un homme séduisant mais peu importe elle le garde et elle le cache sur son île et Homère prend soin de dire il y a cette phrase Calypso faisait tout pour faire en sorte que Ulysse oublie Ithaque et Pénélope c'est à dire le sens de sa vie sa quête de la vie bonne et donc disons les choses clairement Calypso est un canon atomique elle pense que à faire l'amour elle met Ulysse tous les soirs et même toute la journée dans son lit elle est sublimissime encore une fois il y a des petites nymphes qui s'occupent de rendre la vie absolument merveilleuse aux deux amants et chaque soir Ulysse va s'asseoir sur un rocher il regarde la direction d'Ithaque il n'a pas oublié Ithaque il n'a pas oublié le sens de sa vie il n'a pas oublié Pénélope et chaque soir il s'assied sur un rocher il regarde la direction d'Ithaque et il pleure toutes les larmes de son corps pendant sept ans jusqu'à ce qu'un jour Athéna en ait marre elle l'entend pleurnicher toute la journée elle dit à son père Zeus la punition d'Ulysse a suffisamment duré il faut le laisser rentrer chez lui et Zeus comme toujours obéit à sa fille préférée comme tous les pères il obéit à sa fille et il envoie son messager Hermès Mercure en latin le dieu des journalistes le dieu des messagers et bien il envoie Hermès avec ses petites ailes au pied fendre l'air et la mer et aller dire à Calypso qu'elle doit laisser Ulysse rentrer chez lui et là vous allez voir la chute de l'histoire Calypso est désespérée elle est désespérée parce qu'elle est folle amoureuse d'Ulysse elle ne veut pas le laisser partir et elle est en plus folle de rage contre son supérieur si je puis dire contre Zeus qui lui donne des ordres donc elle peste elle rage elle pleure et elle invente un stratagème pour essayer de garder Ulysse Calyptaine de continuer à le cacher sur son île et elle fait une proposition malhonnête à Ulysse elle lui propose elle fait une proposition peut-être pas malhonnête mais religieuse une proposition chrétienne avant la lettre elle dit à Ulysse si tu restes avec moi malgré l'ordre de Zeus si tu restes quand même avec moi et bien je te donnerai ce que aucun mortel n'a jamais eu je te donnerai l'immortalité et la jeunesse éternelle et c'est d'ailleurs assez comique dans le texte d'Homère parce qu'elle ajoute la jeunesse à l'immortalité non seulement elle le rend immortel comme dans toutes les grandes religions elle lui promet l'immortalité c'est pour ça que je dis que c'est une promesse chrétienne avant la lettre mais en plus elle lui promet la jeunesse la beauté la force éternelle pourquoi ajoute-t-elle la jeunesse à l'immortalité alors là c'est assez drôle la mythologie grecque est toujours assez comique c'est parce qu'elle pense à un précédent fâcheux dans la mythologie grecque qui est ce qui était arrivé si je puis dire à une de ses collègues une autre divinité qui est Aurore la fameuse Aurore aux doigts de rose la divinité du matin aux doigts de rose parce que vous voyez à peu près à quoi ressemble un lever de soleil sur les îles grecques et donc Aurore était comme Calypso elle aussi tombée amoureuse d'un mortel qui s'appelait Titon Aurore avait elle aussi demandé à Zeus l'immortalité pour son homme elle était amoureuse elle voulait le garder et elle avait hélas pour elle et pour lui d'ailleurs oublié la jeunesse ce qui fait qu'au bout d'un temps qui nous paraît assez long mais pour les dieux est un clin d'œil le mec se ratatine dans un coin du palais devient une espèce de vieille chose totalement impropre à la consommation et elle est obligée comme elle ne peut pas le tuer puisqu'elle l'a rendue immortelle mais c'est une vieille chose et bien elle est obligée de le transformer en cigale pour se débarrasser c'est comme ça que dans la mythologie grecque les cigales apparaissent c'est à dire un insecte évidemment dans une île grecque extrêmement commun et donc elle s'en débarrasse comme ça alors la petite Calypso elle dit à Ulysse je ne commettrai pas l'erreur d'Aurore je te donnerai l'immortalité et la jeunesse et là commence l'histoire de la philosophie et vous allez voir pourquoi l'histoire de la philosophie elle commence avec le refus d'Ulysse Ulysse dit non à Calypso et ce non opposé à l'offre de Calypso c'est la naissance de la philosophie et c'est en même temps la première réponse à la question de la vie bonne imaginez-vous quand même surtout vous messieurs imaginez-vous une île grecque sublimissime une nymphe ravissante qui passe son temps à faire l'amour avec vous le paradis sur terre on vous propose l'immortalité et la jeunesse éternelle est-ce que vous refusez il y a quand même une hésitation en tout cas personnellement arrivant en fin de parcours j'aurai une légère hésitation avant de dire non et bien Ulysse dit non il dit non je ne veux pas de l'immortalité et pourquoi dit-il non parce qu'il pense qu'une vie de mortel réussie une vie d'être humain qui accepte la mort peut être malgré tout une vie bonne une vie de mortel réussie est à ses yeux préférable à une vie d'immortel raté le but de la vie humaine n'est pas de gagner l'éternité de gagner l'immortalité mais c'est de gagner la vie bonne ici et maintenant et maintenant réfléchissez à l'histoire que je viens de vous raconter et si vous y réfléchissez par abstraction vous verrez apparaître les trois critères de la vie bonne et qui vont traverser toute la philosophie grecque jusqu'au stoïcien il y a trois définitions de la vie bonne plus exactement trois critères qui définissent la vie bonne et qui sont très concrets je vous les indique très rapidement mais on pourrait y consacrer sans difficulté un cours d'une année premier critère de la vie bonne le sage est celui qui a vaincu les peurs et notamment la peur suprême qui est la peur de la mort il y a trois peurs qui cernent nos vies qui coincent nos existences c'est la timidité quand on doit parler en public et qu'on n'est pas habitué ça se traduit dans le corps on rougit on palie on a la gorge sèche on a le coeur qui bat ça peut être une véritable maladie il y a une deuxième catégorie de peur c'est ce que les psychanalystes appellent les phobies on a peur des petites souris des petits crapauds des insectes des petites algues au fond de l'eau de l'ascenseur qui tombe en panne que sais-je encore chacun les siennes mais il y en a statistiquement 90% d'entre vous qui ont des phobies la première c'est la peur du noir tout simplement chez les petits mais ça dure quelquefois toute la vie et puis il y a la grande peur qui est la peur de la mort qui d'ailleurs n'est pas forcément la peur de sa mort ça peut être aussi la peur de la mort des gens qu'on aime c'est pas forcément égocentrique mais ça l'est quand même souvent et pourquoi la peur est-elle le contraire de la sagesse pour les grecs et notamment pour Romer et bien parce que si vous y réfléchissez ça mérite en effet réflexion la peur notamment l'angoisse quand elle nous poisse quand vous avez peur d'une petite souris d'un petit crapaud des petites algues au fond de l'eau et bien quand la peur vous poisse j'ai pas de meilleur mot que cela quand elle vous coince parce que ça nous rétrécit la peur et bien elle vous rend inévitablement bête et méchant c'est-à-dire le contraire de la sagesse quand on a peur quand on est angoissé on ne pense plus qu'à soi à sauver sa peau et puis on devient très bête parce qu'on a peur d'un petit crapaud d'une petite souris il faut être honnête la souris tue assez peu chaque année et si vous avez la phobie des souris et bien ça vous fait peur comme si c'était un requin blanc et donc ça rend bête et égocentrique la peur petite parenthèse nous vivons dans une société de la peur aujourd'hui nous avons peur de tout nous avons peur du réchauffement climatique de l'effet de serre du trou dans la couche d'ozone des micro-ondes de la Turquie de la mondialisation de Claude Allègre et de mille choses encore on est tétanisé d'angoisse on est dans une société de la peur et bien pour les grecs la peur est mauvaise conseillère c'est d'ailleurs de là que vient le fameux proverbe la peur c'est le contraire de la sagesse puisque la sagesse pour les grecs c'est un penser librement et deux être capable d'aimer de s'ouvrir aux autres et c'est précisément ce que la peur qui nous coince nous empêche de vivre on devient bête et égocentrique ça c'est le premier critère le sage est celui qui a vaincu les peurs il n'y a pas de vie bonne sans victoire sur les peurs très profond comme idée je ne peux pas la développer là mais peut-être garder là à l'esprit la deuxième idée le deuxième critère de la vie bonne et bien les grecs pensaient c'est tout le sens de l'histoire d'Ulysse et vous allez voir pourquoi c'est très clair très profond très précis en même temps et bien les grecs pensaient que deux mots M A U X deux fléaux si vous voulez deux fardeaux nous empêchent d'accéder à la vie bonne c'est le passé et le futur constamment le passé nous tire en arrière le futur en avant et il nous empêche de vivre comme dit Sénèque dans les lettres à Lucilius ils nous font manquer de vivre c'est un thème que les stoïciens Sénèque en particulier reprendront constamment le passé et le futur nous font manquer de vivre ça veut dire nous empêche d'habiter la seule dimension du temps qui soit réelle à savoir le présent le fameux carpe diem d'Horace signifie cela saisis le présent vis la vie au présent pourquoi le passé et le futur nous empêchent-ils de vivre au présent d'habiter le présent de pratiquer ce que Nietzsche appellera l'amor fati l'amour de ce qui est là et bien c'est que le passé nous tire en arrière soit qu'il ait été heureux on est dans la nostalgie du bon vieux temps soit qu'il ait été malheureux et dans ce cas là on se réveille la nuit avec la puissance de ce que Spinoza appellera les passions tristes c'est à dire les hontes les regrets les remords les culpabilités qui font qu'à 3h du matin on se réveille et on dit mais mon dieu pourquoi ai-je dit une connerie pareille pourquoi ai-je fait telle chose épouvantable et on essaye de reconstruire avec des rêves éveillés la mauvaise chose qui nous est arrivée le passé nous tire en arrière et alors on se précipite dans le futur et on s'imagine que ça ira mieux après quand on aura changé de ce que vous voulez de voiture de coiffure de chaussure de maison d'amis de mari de femme remarquez que de temps en temps ça peut quand même rendre service mais enfin l'idée est que je ne vais pas vous raconter ma vie mais l'idée qu'avaient les grecs c'est que le passé et le futur encore une fois nous tire en avant ou en arrière et nous empêche de vivre réfléchissez à ça parce que c'est quand même très profond encore une fois la seule dimension réelle du temps le passé et le futur sont des néants le passé n'est plus le futur n'est pas encore ce sont des ne pas ou des ne plus des néants des figures du néant seul le présent est et nous n'y sommes jamais constamment dans le projet constamment dans les souvenirs et rarement dans le présent formule stoïcienne que mon ami André Consponville a remise au goût du jour à juste titre formule stoïcienne tout à fait héritée d'Homère gardez-la peut-être présente à l'esprit parce qu'elle vous résumera tout ce que je viens de vous dire finalement le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins à espérer un peu moins à aimer un peu plus moins vivre dans le passé moins vivre dans le futur habiter le présent amorphatie aimer ce qui est là et bien cette formule résume bien cette histoire d'Ulysse je vous l'indique de trois phrases lorsqu'Ulysse c'est pendant les vingt années que je viens d'évoquer dix ans de guerre de trois atroces et dix ans de voyage plein d'embûches et bien si vous y réfléchissez vous verrez que Ulysse est constamment dans la nostalgie d'Ithac ou dans l'espérance d'Ithac jamais dans l'amour d'Ithac il n'est jamais là il est toujours dans la nostalgie ou dans l'espérance mais jamais dans l'amour jamais dans la jouissance au sens propre du terme il n'est jamais dans le carpe diem jamais il saisit le présent le présent est atroce il ne l'habite jamais troisième critère de la vie bonne les grecs pensaient que l'ordre du monde est éternel ils pensaient que le cosmos comme il l'appelait est éternel et ils pensaient par conséquent que quand on avait trouvé mais je ne développerai pas ça ce serait trop long je vous l'indique simplement quand on avait trouvé sa place dans l'ordre du monde que chacun d'entre nous ainsi pensait-il un lieu naturel comme dit Aristote c'est-à-dire une place assignée dans l'ordre du monde exactement comme un organe le coeur, la rate, le foie a sa place dans un organisme un cosmos c'est l'idée d'ordre organisé et pour les grecs l'ordre du monde était le cosmos l'ordre cosmique était juste harmonieux beau et bon et chacun d'entre nous avait sa place dedans la place d'Ulysse c'est à Ithac et bien quand on s'ajuste à l'ordre du monde lorsqu'on a enfin trouvé sa place dans le monde alors on comprend et c'est le troisième élément de la vie bonne qu'on est soi-même en quelque sorte un fragment d'éternité étant un fragment du cosmos on est un fragment d'un ordre éternel d'un ensemble éternel de telle sorte que la mort n'est plus rien pour nous elle n'est plus qu'un passage elle n'est pas un anéantissement vaincre les peurs habiter le présent avoir conscience que la mort ça n'est pas si grave que ça que ça n'est qu'un passage et qu'on est des petits fragments de cosmos des petits fragments d'éternité voilà la première grande réponse apportée à la question de la vie bonne dans l'histoire de la pensée et si j'avais voulu élargir l'horizon et pas simplement parler de la pensée occidentale et bien je vous aurais montré comment on trouvait la même idée déjà dix siècles avant Homère dans l'épopée de Gilgamesh qui est un texte absolument sublime que je vous conseille vivement de lire vous qu'on trouve aussi la même idée dans la tradition bouddhiste mais voilà je n'ai qu'un petit moment avec vous et donc je me concentre sur cette première réponse de la tradition occidentale mais sachez que ça existe aussi ailleurs voilà et qu'on pourrait aussi aller voir ailleurs dans d'autres traditions que la tradition occidentale alors je saute un paquet de siècles et pour vous dire parce que cette première réponse c'est une réponse ancienne je pense que ça n'est plus la nôtre même si elle nous parle je pense que ce que je vous ai dit ça vous parle on comprend de quoi il s'agit c'est une magnifique représentation du monde et de la vie humaine mais je pense que ça n'est plus la nôtre aujourd'hui et donc je saute 28 siècles pour en arriver à la période que nous vivons et pour essayer de vous faire partager en quelques minutes cette idée que j'ai d'une nouvelle réponse à la question de la vie bonne au préalable je vous indique qu'entre les grecs anciens et nous il y a eu trois grandes réponses à la question de la vie bonne il n'y a pas 50 on a beau être très individualiste et penser qu'on est très originaux la vérité c'est que ces réponses sont des réponses communes elles sont très largement ouvertes au-delà de l'individu entre les grecs et nous il y a eu trois grandes réponses il y a eu les réponses religieuses en particulier pour nous la réponse judéo-chrétienne la vie bonne ce n'est pas la vie en harmonie avec l'ordre cosmique comme pour Ulysse où on a retrouvé sa place dans le monde la vie bonne c'est une vie en harmonie si je puis dire avec l'ordre divin c'est une vie d'obéissance aux préceptes divins la vie bienheureuse c'est une vie en harmonie avec les préceptes de Dieu vous aurez une troisième grande réponse réponse cosmologique réponse religieuse une troisième grande réponse qui est celle des humanistes des lumières disons au XVIIe XVIIIe siècle jusqu'à Marx compris au fond l'idée est la suivante pardonnez-moi d'être extrêmement schématique mais encore une fois c'est pour des raisons de temps l'idée est la suivante on a sauvé sa vie on a rendu sa vie juste non pas quand on a trouvé sa place dans le cosmos comme Ulysse non pas quand on a obéi à Dieu comme pour les croyants mais quand on a apporté sa petite pierre à l'édifice du progrès humain dans l'école de mon enfance on nous parlait toujours des savants et bâtisseurs on évoquait le nom de pasteurs ou de Marie Curie ceux qui ont apporté une pierre à l'édifice et qui se retrouvent gravés au fronton des édifices publics dans la pierre ou entrés au panthéon on avait justifié ou sauvé sa vie rendu sa vie bonne parce qu'on avait participé à l'histoire à l'histoire du progrès humain vous aurez une quatrième grande réponse à la question de la vie bonne toujours la réponse qui est inaugurée par Schopenhauer et qui sera surtout développée par Nietzsche mais Schopenhauer est déjà dans la rubrique absolument géniale et cette réponse c'est l'idée qui sera en effet explorée dans tous les sens par Nietzsche que la vie bonne c'est la vie intense et libre et que cette vie intense et libre c'est les deux critères de la vie bonne pour Nietzsche cette vie intense et libre elle n'est possible qu'après la déconstruction des illusions de la métaphysique et de la religion qui nous empêchent de vivre qui nous enserrent dans des carcans traditionnels et qui nous empêchent d'accéder à la liberté et à l'intensité voilà pourquoi Nietzsche disait ma philosophie est une philosophie au marteau et avec ce marteau ajoutait-il je veux casser les idoles c'est-à-dire les grands idéaux de la métaphysique et de la religion et le but de cette activité de déconstruction de casser les idoles et bien c'était en quelque sorte de libérer une fois qu'on a cassé la coque de la noix libérer ce qu'il y a à l'intérieur c'est-à-dire de permettre aux humains d'accéder après avoir déconstruit les illusions qui nous empêchent de vivre à une vie intense et libre et puis je pense que nous entrons aujourd'hui dans une cinquième vision du monde dans une cinquième réponse à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour ceux qui vont mourir pour les mortels et vous voyez que Ulysse justement inaugure cette tradition de pensée en acceptant la mort en refusant l'immortalité et bien c'est une réponse dans laquelle l'amour va devenir non pas simplement une passion parmi d'autres à côté de l'indignation de la colère ou de la jalousie qui sont des passions très fortes elles aussi mais l'amour va devenir un nouveau facteur de sens et je voudrais dans le temps qui me reste vous raconter pourquoi parce que ça n'a rien de trivial et on n'est pas du tout dans Barbara Catland ou dans la collection Arlequin il y a là vraiment l'émergence d'un nouveau principe métaphysique d'une profondeur abyssale et qui a des effets sur le plan politique et collectif absolument fascinants je vais essayer de faire tenir comme on dit chez moi la dinde dans le marron mais il y a vraiment tellement de choses à dire que vous me pardonnerez là aussi d'être forcément schématique et squelettique ce que nous apprennent les grands historiens du Moyen-Âge depuis le plus grand d'entre eux qui est Philippe Ariès mais il y en a beaucoup d'autres c'est que nous avons vécu en Europe et je vous dirai pourquoi ça s'est fait en Europe et pas ailleurs en tout cas pas ailleurs initialement nous avons vécu ce que j'ai appelé la révolution de l'amour c'est à dire le passage du mariage arrangé du mariage de raison arrangé par les familles et même par les villages et bien nous sommes passés de ce mariage arrangé au mariage de raison encore une fois arrangé sans qu'on demandât aux jeunes gens leur opinion sans qu'on tente compte de leur choix personnel encore une fois mariage arrangé par les familles ou par les villages et bien nous sommes passés en Europe et en gros ça se fait tout au long du 19ème et du 20ème siècle nous sommes passés au mariage choisi par les jeunes gens vous vous marierez par choix c'est pas vos parents qui vont vous marier et bien le mariage choisi par les jeunes gens par amour et pour l'épanouissement de l'amour dans la famille notamment l'amour des enfants et au fond je le dis tout de suite c'est seulement après la deuxième guerre mondiale seulement dans les années 50-60 qu'en Europe le mariage d'amour c'est-à-dire le mariage choisi par les jeunes gens par amour et pour l'amour va devenir véritablement la règle de nos unions et ça c'est ce que nous ont appris au fond très récemment seulement depuis une quarantaine d'années les grands historiens des mentalités comme on les appelle c'est-à-dire Philippe Ariès et ses élèves lisez par exemple si ça vous intéresse le joli livre de mon vieil ami François Lebrun qui s'appelle La vie conjugale sous l'ancien régime et puis si vous n'avez pas envie de lire les historiens lisez une petite nouvelle de Maupassant qui est absolument géniale et qui s'appelle Jadis et c'est une conversation entre une grand-mère et sa petite-fille qui est tout à fait représentative de cette histoire que racontent les médiévistes la grand-mère habite encore dans le grand siècle c'est-à-dire dans le mariage arrangé où il n'est pas question d'amour et la petite-fille vit déjà elle est moderne dans le mariage d'amour choisi par elle et par son amant par son fiancé et bien la nouvelle de Maupassant est assez drôle parce que la vieille dame est absolument effarée par la bêtise de la petite-fille et elle lui dit mais ma petite-fille le mariage n'a aucun rapport avec l'amour tu es folle la preuve lui dit-elle c'est qu'on ne se marie qu'une fois dans sa vie mais on aime 20 fois elle encourage vivement la petite-fille à tromper son mari c'est la vieille qui est libertine et la petite-fille qui est conservatrice parce qu'elle est dans le mariage d'amour et donc dans la jalousie les historiens nous appellent trois choses et je vous dis ces trois éléments historiques de fond alors encore une fois je l'ai dit très vite pardon et puis j'en tirerai en conclusion les conséquences et puis je m'arrêterai là vous voyez que les conséquences sont absolument gigantesques sur le plan métaphysique et politique premier enseignement des historiens du Moyen-Âge c'est qu'au Moyen-Âge on ne se marie jamais par amour ça n'existe pas le but du mariage le but de la famille est triple il s'agit du lignage c'est-à-dire la transmission du nom et du patrimoine à l'aîné on se marie pour transmettre la ferme tout simplement à l'aîné et puis on se marie pour fabriquer des bras et faire tourner la ferme c'est-à-dire pour des raisons biologiques, économiques parce qu'il n'y a pas de salariat on est dans le régime féodal et donc on se marie pour des raisons lignage, économie, biologie qui n'ont aucun rapport avec le sentiment comme dit mon vieil ami Lebrun quelquefois les gens s'aimaient dans le mariage mais c'était très rare et pas le but du jeu on avait des maîtresses ou des amants les grands mythes amoureux du Moyen-Âge que ce soit Tristan ou Isolde le roi Marc et la table ronde oui on est amoureux bien sûr l'amour amoureux existe depuis toujours mais pas avec sa femme ni avec son époux mais c'est en dehors c'est avec son amant ou sa maîtresse il y a un petit texte de Montaigne qui est très drôle très grossier pardon mais enfin c'est Montaigne je ne peux pas le changer auquel je vous renvoie c'est le livre 3 des Aisselles chapitre 5 qui est consacré à l'histoire de la famille et de la vie privée et Montaigne s'adresse aux hommes et il leur dit cette phrase qui aujourd'hui est un peu choquée qui est amusante en même temps il dit messieurs n'épousez jamais votre maîtresse la maîtresse c'est celle qu'on aime d'amour passion d'amour érotique on est amoureux on est passionné la femme c'est Bobonne c'est celle qui tire la charrue quand le cheval est malade ou l'âne est malade et c'était comme ça dans les campagnes puisqu'on n'était pas dans le mariage d'amour et donc Montaigne dit n'épousez jamais votre maîtresse messieurs et il ajoute cette phrase terrible épousez la femme qu'on aime c'est chier dans le panier avant de se le mettre sur la tête voilà ça en dit long sur ce qu'on pense du mariage d'amour à l'époque c'était ma rubrique ami poète bonjour mais enfin c'est du Montaigne je ne peux pas le changer Eve Ruggieri raconte je crois c'est dans sa biographie de Chopin elle me disait ça l'autre jour elle raconte une anecdote qui est aussi très typique de ça c'est un parce que comme il n'y a pas d'amour passion il n'y a pas de jalousie non plus entre homme et femme enfin entre époux entre mari et femme épouse et bien c'est un aristocrate qui est parti pour un long voyage il rentre dans son château à l'improviste genouillé devant un de ses serviteurs en train de faire ce qu'on appelle communément une bonne manière ou une gâterie donc je vous laisse imaginer de quoi il s'agit la scène ne prête hélas pour lui à aucune ambiguïté c'est bien de ça qu'il s'agit et alors cet aristocrate s'exclame tout de même un peu choqué il lui dit mais enfin madame imaginez que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui soit rentré dans la pièce c'eût été une catastrophe et donc au fond ce que signifie l'anecdote c'est qu'il n'est pas du tout jaloux ce qui le gêne c'est simplement la question de la bienséance et du quand dira-t-on si vous voulez mais la jalousie n'existe pas dans le mariage puisque l'amour-passion n'y est pas et la jalousie est évidemment un sentiment qui est proportionnel à la passion amoureuse le deuxième enseignement des historiens c'est que de toute façon au Moyen-Âge on ne se marie pas on est marié on est marié on est marié non seulement comme je vous le disais tout à l'heure par ses parents au fond jusqu'aux années 60 on ne se marie guère surtout les filles sans l'autorisation du père de famille on peut mais c'est très difficile c'est un coup de force et donc au Moyen-Âge on ne peut pas c'est même passible dans certaines régions de France de la peine de mort on ne se marie pas sans l'autorisation du père et de l'ensemble de la famille mais c'est pas seulement la famille c'est le village le village il est l'occasion pardon le mariage il est l'occasion pour toute la communauté villageoise c'est une affaire de la communauté c'est pas les individus qui décident et bien le mariage est l'occasion par exemple de réconcilier des familles qui sont fâchées comme dans l'aristocratie on met des pays ensemble c'est l'occasion réconciliant des familles fâchées de mettre ensemble des parcelles de terrain qu'on pourra cultiver plus facilement et donc il y a des enjeux communautaires dans le mariage qui sont fondamentaux de telle sorte que encore une fois c'est la communauté tout entière qui marie les jeunes gens il y a une pratique qui a passionné les historiens de la famille pour cette raison c'est la pratique du charivari aujourd'hui tout le monde a oublié ce que ça veut dire pour nous le charivari c'est simplement un bouquin on dit aux enfants arrêtez ce charivari mais le charivari à l'époque c'est une coutume il y a plusieurs formes mais celle qui m'intéresse c'est lorsqu'un homme est cocu lorsqu'il est trompé par sa femme et bien le malheureux on va le chercher dans son champ on le chope sur son âne on le ramène sur son âne dans sa maison alors on lui fait traverser le village assis à l'envers sur son âne ça s'appelle l'azouade on lui crache à la gueule on lui jette des légumes pourris on le cogne un peu on l'insulte et puis on remet les deux époux femme et mari dans leur maison et on va taper c'est ça le charivari sur les murs avec pelle pioche poils casserole tout ce qui peut faire du bruit quelquefois jusqu'à 48 heures et ça a passionné les historiens parce que ça montrait que le mariage n'étant pas affaire privé n'étant affaire de toute la communauté c'est aussi toute la communauté qui rappelait la loi du mariage c'est à dire la fidélité quelquefois d'ailleurs on faisait une espèce de carnaval avec de faux musiciens munis de faux instruments de musique mais faisant un boucan du diable c'est ça le charivari pour rappeler aux époux la loi du mariage de la famille et tenez-vous bien quand on n'avait pas chopé le mari parce que voyant les paysans arriver ils pouvaient s'être carapatés sentant qu'on allait lui faire sa fête et bien on prenait on chopait le voisin le plus proche et on lui faisait subir le même sort et c'est très important parce que c'est l'idée de contrôle social il n'avait qu'à surveiller c'est l'idée de communauté qui est là troisième enseignement des historiens et puis après je conclurai ce que nous apprennent les historiens du Moyen-Âge c'est comment est né le mariage d'amour en Europe pourquoi on a inventé ce fichu mariage d'amour et bien en vérité c'est paradoxalement le capitalisme moderne qui va inventer la famille moderne le mariage d'amour c'est-à-dire la famille fondée sur le choix individuel et amoureux pourquoi ? juste je vous donne le raisonnement squelettique mais il est le bon il est développé par un très grand historien du Moyen-Âge Edward Shorter un historien américain de la France dans un livre qui s'appelle La naissance de la famille moderne en collection point remarquable livre et bien ce que montre Shorter dans ce livre et tous les historiens aujourd'hui sont d'accord avec lui c'est qu'en effet lorsque le capitalisme va inventer je vous fais ça très court le capitalisme va inventer le salariat et le monde du travail le monde industriel le monde ouvrier en gros fin 18ème 19ème siècle quand le capitalisme invente le salariat le salariat va avoir un effet d'arrachement des individus par rapport aux communautés villageoises d'origine où ils étaient mariés de force en tout cas sans qu'on leur demanda leur avis mettez-vous à la place d'une petite gamine de 14 ans 15 ans qui va comme on dit monter à la ville pour être ouvrière dans une usine par exemple une petite bretonne qui monte à la ville de Nantes pour travailler dans une usine de boîte de sardines et bien cette petite gamine elle va s'arracher comme un électron libre si je puis dire de cette communauté villageoise où on la mariait sans lui demander son avis et quand elle va monter à la ville pour être ouvrière et bien elle va bénéficier d'une double liberté qui va lui permettre non plus d'être mariée mais de se marier et du coup par amour pourquoi ? d'abord la distance par rapport à la ville au village plutôt par rapport à la communauté où on l'a mariée de force distance par rapport au curé par rapport aux frères et sœurs aux oncles et tantes etc donc la distance par rapport à la religion notamment c'est aussi la naissance de la laïcité en Europe c'est très important ce mouvement Marx et Tocqueville décrivent de la même manière d'ailleurs ce mouvement de naissance de l'individu c'est la naissance de l'individualisme non pas au sens de l'égoïsme mais au sens de l'arrachement par rapport aux structures communautaristes traditionnelles et puis le deuxième élément de liberté c'est pas seulement la distance c'est qu'au lieu de la taper le matin cette petite pour qu'elle aille garder les vaches au champ et bien on va la payer pour travailler et si petit soit-il ce salaire va lui conférer une autonomie financière qui est le nerf de la guerre vous le savez bien mesdames pour divorcer il faut avoir un salaire sinon vous êtes très embarrassé si vous dépendez de votre mari vous êtes très mal et ce sera le cas pendant très longtemps et bien cette autonomie financière elle va permettre matériel à cette petite gamine par exemple de prendre une chambre de bonne avec une copine ouvrière comme elle et de décider de se marier et non plus d'être marié elle va dire non au village je ne veux pas me marier avec le untel que vous avez prévu pour moi de toute éternité je veux me marier plutôt avec ce jeune homme bien fait qui travaille à côté à l'établi et pour lequel j'éprouve du sentiment pour parler le langage de l'époque et donc grâce à cet individualisme moderne né lui-même du salariat du passage du régime féodal au régime capitaliste on va rentrer dans une logique où l'individu peut choisir et notamment choisir sa vie et choisir de se marier plutôt que d'être marié trois conséquences sur lesquelles je conclue et je crois que je vais réussir à faire tenir la dinde dans le marron mais trois conséquences première conséquence et c'est ce que voulait dire Montaigne l'invention du divorce 1884 en France si vous fondez le mariage et toute la famille sur l'amour-passion sur la passion amoureuse alors vous le fondez sur quelque chose qui est éminemment fragile et variable le lignage l'économie la biologie c'était du solide le fait de ne pas s'aimer n'était pas un motif de divorce au Moyen-Âge ça n'avait aucune importance la famille était solide si je puis dire parce qu'elle était fondée sur des principes stables si vous fondez la famille et le mariage sur l'amour-passion la passion amoureuse ça dure trois ans et le problème après c'est comment transformer la passion amoureuse en quelque chose qui tient la route 30 ans c'est-à-dire une amitié amoureuse une tendresse une complicité ce que vous voudrez mais la passion amoureuse ça ne dure pas c'est-à-dire pour ça qu'on divance beaucoup parce qu'on a la nostalgie de ce moment merveilleux de la passion mais le problème du couple moderne c'est comment transformer la passion amoureuse des débuts en quelque chose qui tient la route et la preuve que le problème est difficile à résoudre c'est que 60% de nos mariages d'amour se soldent par un divorce invention du divorce la droite camembert pense que la famille va mal c'est idiot jamais la famille n'a été aussi bien qu'aujourd'hui jamais les valeurs de la famille n'ont été aussi puissantes et adorées littéralement adulées qu'aujourd'hui la preuve nos enfants restent à la maison jusqu'à 25 ans la vérité c'est que c'est pas la famille qui va mal c'est que fondant la famille sur l'amour passion on a inventé le divorce et que du coup la famille elle est brisée recomposée etc mais les valeurs familiales sont au contraire prisées plus que jamais dans l'histoire de l'humanité donc ne confondez pas le fait qu'on divorce beaucoup avec le fait que la famille va mal c'est paradoxalement deux choses différentes il y a trois âges de la famille pour résumer l'âge aristocratique comme dans la nouvelle de Maupassant on ne divorce pas le divorce n'existe pas l'idée même n'y est pas et elle n'y est pas parce que le fait de ne pas s'aimer n'est pas un motif de séparation ça n'a pas de sens puisque le but du mariage n'a aucun rapport avec l'amour deuxième âge de la famille c'est la famille bourgeoise en gros 1850 1950 et c'est ce que la droite aujourd'hui la plupart du temps idéalise parce que dans la famille bourgeoise on ne divorçait pas ça ne se faisait pas nos présidents de la république ils ne divorçaient pas le premier qui divorce c'est celui qui est le premier à avoir connu un mariage d'amour évidemment et on ne divorçait pas mais disons la vérité les femmes sacrifiaient leur vie privée leur vie amoureuse ou leur vie professionnelle la plupart du temps très très vite à des maris qui les trompaient à pied à cheval et en voiture dans une institution qu'on se garde bien de cité et qui n'a rien de glorieux qui est le bordel la vérité c'est que les gens s'aimaient six jours et ils s'emmerdaient 60 ans troisième âge de la famille c'est la famille d'aujourd'hui la famille contemporaine fondée sur le mariage d'amour oui on divance beaucoup mais c'est pas parce que la famille va mal à proprement parler c'est parce qu'elle est fondée sur l'amour ce qui n'est pas la même chose la liberté et l'amour c'est beaucoup plus difficile que la tradition la deuxième conséquence c'est l'apparition par rapport au Moyen-Âge alors là aussi il faudrait mettre mille nuances et ouvrir des parapluies mais j'ai pas le temps c'est l'apparition d'un amour des enfants qui n'avait jamais existé au Moyen-Âge au Moyen-Âge on n'aime pas les enfants pour des raisons métaphysiques très profondes qui viennent d'Aristote l'enfant est considéré comme moins important que l'adulte parce qu'il est non perfectum au sens latin il est pas parfait en bon français il est pas cuit il est pas terminé et donc c'est un être qui est beaucoup moins parfait que l'adulte et donc on n'aime pas les enfants puis pour une deuxième raison c'est que comme on ne sait pas mariés par amour alors on n'aime pas non plus ce qu'on a fabriqué si je puis dire par devoir débitum conjugalé le devoir conjugal qui va rester dans les codes de la famille si longtemps qui nous fait rire aujourd'hui et donc on n'aime pas les enfants la mort d'un enfant elle est souvent beaucoup moins grave que la mort d'un cochon ou d'un cheval alors le premier on y tient parce que c'est l'aîné transmission du nom du patrimoine le deuxième il faut une roue de secours mais le troisième est souvent une catastrophe et la mise à mort des enfants c'est à dire la mise en nourrice est quelque chose qui est pratiqué à très très grande échelle dans les familles du Moyen-Âge je vous donne juste un exemple qui sera mieux qu'un long discours Montaigne toujours lui écrit à l'un de ses amis il lui dit mon cher ami j'ai perdu deux ou trois enfants en nourrice il ne sait même pas combien d'enfants il a perdu il n'y a pas de père de famille qui pourrait dire ça aujourd'hui sauf si on ne sait pas combien on a fabriqué d'enfants et c'est une autre affaire si je puis dire et donc on va se mettre à aimer les enfants comme jamais dans l'histoire de l'humanité il y a un livre pour ceux qui lisent l'anglais et qui s'intéresseraient à cette histoire qui raconte la même histoire aux Etats-Unis parce que l'histoire américaine reproduit exactement le même schéma que l'histoire européenne mais en très court c'est entre 1870 et 1930 c'est un livre d'une prof à Princeton qui est économiste et sociologue qui s'appelle Viviana Zelizer si vous n'avez pas envie de lire le livre vous pourrez trouver des entretiens sur le net sur Google son livre s'appelle Pricing the Priceless Child c'est à dire évaluer le prix de l'enfant qui n'a pas de prix et ce que montre Viviana Zelizer c'est comment au fur et à mesure que le mariage d'amour devient la règle l'indemnisation des enfants en cas d'accident connaît une augmentation exponentielle dans les années 1870 quand un enfant meurt dans un accident zéro indemnité aujourd'hui s'il y a un accident à l'hôpital ou un accident de chemin de fer ou ce que vous voudrez et bien les indemnités peuvent monter jusqu'à plusieurs millions de dollars et donc on a là encore une fois une montée de l'amour des enfants qu'elle a essayé de chiffrer en quelque sorte économiquement en fonction des progrès si je puis dire du mariage d'amour et puis la troisième conséquence celle qui me servira de conclusion donc j'ai dit invention du divorce amour exponentiel des enfants et la troisième conséquence qui est à la fois métaphysique et politique elle est la plus importante et c'est ma conclusion ce que nous vivons chers amis c'est une révolution dans l'ordre du sacré et je voudrais que vous compreniez bien ça et sous l'effet de cette histoire du mariage d'amour qui apporte une nouvelle réponse à la question de la vie bonne en gros une vie bonne c'est une vie dans laquelle il y a de l'amour alors après il faudrait deux heures de plus pour dire de quel amour il s'agit est-ce que c'est héros, filia, agapé quels sont les problèmes que posent l'amour l'amour et la mort bon j'ai pas le temps mais juste ça je dis que nous vivons une révolution dans l'ordre du sacré une révolution métaphysique et politique qu'est-ce que c'est que le sacré si vous ouvrez un dictionnaire on vous dira c'est le contraire du profane c'est pas ça heureusement en français ça s'entend le sacré c'est ce pourquoi on peut se sacrifier des valeurs sont sacrées quand je pourrais mourir pour elles donner ma vie pour elles le sacré a toujours rapport à la mort et au sens le sacré c'est le lieu du sens quand des valeurs sont sacrées quand elles sont tellement sacrées à mes yeux que je pourrais me sacrifier et mourir pour elles et bien secrètement ou explicitement c'est là que se décide le sens de ma vie c'est là que se décide la question de la vie bonne je n'ai pas le temps de développer mais je pense que ça vous apparaît et bien dans l'histoire de l'Europe l'histoire du sacré bien au-delà de l'Europe c'est dans l'histoire du monde aussi bien l'histoire du sacré c'est l'histoire des guerres pourquoi les humains ont-ils accepté de partir et de mourir la fleur au fusil voilà l'histoire du sacré et c'est aussi l'histoire des grandes causes qui donnent du sens à la vie et bien dans l'histoire des guerres dans l'histoire du sacré c'est la même histoire on est mort on est mort pour trois grandes figures on est mort pour Dieu c'est les guerres de religion les religions ont fait plus de morts qui prêchent l'amour et la bonté ont fait plus de morts que toutes les autres causes réunies et c'est encore le cas aujourd'hui hélas on est mort pour Dieu et puis on est mort pour la patrie la dernière guerre mondiale a fait quand même 53 millions de morts et on est mort pour la révolution le communisme a fait en gros 120 millions de morts dans le monde 70 millions rien qu'en Chine Dieu la patrie la révolution c'est les trois grandes figures du sacré et quand vous regardez l'histoire politique européenne et singulièrement française vous verrez que les deux visages du sacré qui ont animé qui ont donné du sens fort à la vie politique c'était la nation à droite la révolution à gauche quand j'étais gamin en 68 le journal des gaullistes s'appelait la nation et tous mes copains tous mes camarades étaient révolutionnaires qu'ils fussent communistes anarchistes trotskistes maoïstes de toute façon ils étaient révolutionnaires comme dans un tableau en perspective il y a ce qu'on appelle le point de fuite qui permet d'organiser les personnages et les choses les objets par rapport à cette unité harmonieuse que donne le point de fuite et bien de la même manière les deux foyers de sens de la vie politique moderne c'était la nation à droite on était prêt à mourir pour la France et la révolution à gauche on était prêt à mourir pour la révolution je prétends que je ne peux pas développer ça pour des raisons que je n'analyserai pas là aujourd'hui en Europe ces grandes figures du sacré ont été liquidées liquéfiées déconstruites plus personne plus personne n'est prêt à mourir ni pour la nation ni pour la révolution on peut être patriote on peut être partisan de réformes radicales mais plus personne n'est prêt à mourir ni pour la nation ni pour la révolution dans la vieille Europe ailleurs oui il y a des fous de dieux il y a des nationalistes fanatiques en Serbie ou ailleurs il y a il y a des révolutionnaires il y en a un peu moins mais enfin il y en a encore quelques-uns mais enfin en France notre petit facteur à grosse joue il ne va pas mourir pour l'augmentation du SMIC c'est terminé ça et de la même manière les vieux de la vieille à droite ne vont pas prendre le fusil pour défendre la France c'est terminé il y a là une érosion des valeurs traditionnelles qui est très frappante alors il y a toujours des gens pour dire mais si moi je suis prêt à mourir pour la révolution enfin ils sont minoritaires et à mon avis c'est tant mieux posez-vous la question sérieusement pour qui ou pourquoi vous seriez prêt à risquer votre vie c'est ça la question du sacré et du sens je prétends que les seuls êtres pour lesquels en Europe dans la vieille Europe sous l'effet de cette histoire de la vie privée les seuls êtres pour lesquels nous serions prêts à risquer nos vies à prendre les armes peut-être même à donner nos vies et bien ce sont les êtres que nous aimons ce sont ceux qui sont sacralisés par l'amour à commencer par nos enfants mais d'une manière générale ce sont des personnes et pas des entités abstraites Dieu, la patrie, la révolution peuvent toujours courir ce sont des personnes humaines de chair et de sang et évidemment d'abord et avant tout celles qui sont sacralisées par l'amour et là je prétends qu'on est prêts à prendre les armes et que le sacré il est quelque part là et bien ça a une conséquence politique majeure et c'est avec elle que je conclurai ma conclusion c'est que nous allons voir apparaître dans les années qui viennent et j'en suis absolument convaincu d'ailleurs c'est déjà un peu le cas nous allons voir apparaître une nouvelle question politique qui va remplacer intégralement les deux questions politiques classiques celle de la gloire de la France celle de la révolution et bien la question nouvelle c'est la question des générations futures et c'est pas un hasard si l'écologie ayant mis le doigt sur cette question elle est si vous y réfléchissez le seul mouvement politique nouveau depuis 1789 il n'y a aucun autre mouvement politique nouveau que l'écologie il n'y a pas d'autre en Europe et d'ailleurs nulle part ailleurs et donc l'écologie a eu ce coup de génie par ailleurs elle a à mon avis bien des défauts mais elle a eu le coup de génie de mettre le doigt sur la question qui a été programmée par cette histoire de la vie privée qui est la question des générations futures c'est à dire la question si je la traduis dans mon langage quel monde allons-nous laisser à ceux qui viennent à nos enfants à nos jeunes à vous quel monde allons-nous laisser c'est pas simplement la question de l'environnement c'est aussi la question de la dette publique est-ce qu'on va laisser à nos enfants une ardoise est-ce que c'est la question du choc des civilisations est-ce qu'on va laisser un monde en guerre c'est la question de l'avenir de la protection sociale dans ce jeu de massacre et de dumping social qui est aussi la mondialisation même si elle n'est pas que cela et donc je prétends que toutes les grandes questions politiques et économiques vont se regrouper dans les années qui viennent autour de ce foyer de sens à partir de ce point de fuite quel monde allons-nous laisser à ceux que nous aimons le plus finalement c'est-à-dire nos jeunes Hollande a eu le bon goût de mettre le doigt sur cette question et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a été élu même s'il n'a pas dit grand chose de la jeunesse en tout cas il a constamment dit que c'était son projet alors que de l'autre côté dans un monde ouvert à la mondialisation on ne parlait que de frontières ce qui était à mes yeux une erreur mais colossale et une bêtise que je ne m'explique toujours pas mais peu importe la politique politicienne qui de toute façon est comme toujours extrêmement décevante nous avons là je crois un nouveau principe de sens une nouvelle configuration à l'intérieur de laquelle on répond à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels vous voyez qu'il y a eu cinq principes le principe cosmologique le principe religieux le principe humaniste progressiste historiciste le principe de la déconstruction nietzschéenne une vie intense et libre et puis ce principe de l'amour qui encore une fois est structuré très profondément par une histoire de la vie privée qui a des effets absolument colossaux formidables au sens où on employait le mot avant c'est-à-dire très important sur la vie publique collective et politique est-ce que nos est-ce que nos politiques comprendront ça ils finiront bien un jour mais ça met du temps c'est pas leur métier que de réfléchir ils sont plutôt dans l'action en tout cas ils devraient je suis là-dessus très hésitant je suis comme un grand névrosé obsessionnel je termine avec cette petite blague stupide mais qui me fait toujours rire vous savez ce que c'est que la névrose obsessionnelle c'est le syndrome de l'hésitation le grand névrosé obsessionnel il est hésitant est-ce que j'ai fermé le gaz est-ce que j'ai fermé la porte du gaz vous et moi je dis ça par hypothèse on va vérifier une fois ou deux trois fois c'est déjà que ça va pas très bien quatre fois c'est mauvais signe le grand névrosé obsessionnel lui va vérifier 25 fois 30 fois 50 fois il fait que ça toute la journée et donc ça l'empêche de vivre il se retrouve chez le psychiatre et au bout de 25 ans d'analyse chez un grand psychanalyste et psychiatre c'est un névrosé obsessionnel qui dit à son psychiatre oh ça y est je le tiens je crois que je suis guéri docteur et l'autre le regarde pour le coup lui-même hésitant dans le fond de l'oeil et lui dit ah bon à quoi vous voyez ça et l'autre lui répond autrefois j'étais hésitant aujourd'hui je n'en suis plus si sûr et bien je suis dans le même état chers amis merci de votre attention merci de votre attention